Bonjour, vous le savez certainement, j'ai été DAF pendant près de dix ans, de multinationales aussi, et j'ai aussi mis en place une formation que j'appelle le coaching DAF qui est dans ma plateforme en ligne. Donc, on va dire, pour arriver à ce niveau et pour pouvoir agir en tant que consultant, parce que je suis consultant aussi, je mets en place des outils pour des professionnels parmi les DAF pour arriver à, déjà, réussir mes dix ans en tant que DAF et mettre en place ma formation en ligne, je me suis inspiré de beaucoup de demandes, de ma propre expérience, de l'expérience de mes clients, et surtout aussi, je me suis laissé de m'inspirer des bouquins. Donc, ici, j'ai sélectionné quatre bouquins qui, à mon avis, vous aiderez beaucoup, vous, lorsque, en tant que DAF, ou bien, lorsque vous êtes devenu DAF. Quatre bouquins, vraiment, qui me semblent intéressants, je vais vous les présenter tout au long de cette vidéo, et ceux qui sont intéressants, intéressés pourront en acheter, évidemment. Je suis Stéphane, Stéphane Tembois, et je suis spécialisé en pilotage de la performance à travers la mise en place des tableaux de bord et la formation. Ce qui signifie que mon objectif seul est de vous rendre vous plus performant grâce au tableau de bord. Donc, comme je disais, j'ai une formation en ligne que j'appelle le coaching DAF. C'est surtout là, dans ce cadre, et quand je suis DAF, que j'ai eu besoin de beaucoup de documentation. Donc, ma formation en ligne, je ne sais pas si vous le savez, coaching DAF, d'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes, est une formation dans laquelle l'objectif, c'est de se dire, ok, vous êtes DAF, ou bien, vous voulez devenir DAF, comment faire pour être plus performant en tant que DAF, comment faire pour faire un travail différent, comment faire pour que lorsque vous avez quitté votre entreprise de DAF, on vous cherche encore, on revient à l'entreprise, on voit ce que vous êtes dans les mecs, c'était qui, ici ? C'est ça qu'il s'agit dans le coaching DAF. Dans le coaching DAF, vous allez retrouver tous les thèmes relatifs à la direction financière. Vous allez retrouver les thèmes de la trésorerie, vous allez retrouver les thèmes de l'analyse financière, la mise en place des états financiers, de l'audit comptable, du reporting, des tableaux de bord financiers. Vous allez retrouver tous les thèmes relatifs à la direction financière. Et tous les jours, je continue de rajouter des formations à l'intérieur. Vous avez une formation complète dans Excel. Comme je l'ai dit aussi au départ, vous pouvez déjà vous abonner. Je vais laisser juste en bas le lien à l'intérieur pour que vous cliquez pour pouvoir en savoir plus. Téléchargez la brochure et vous abonnez. Les abonnements vont finir dans quelques jours. Je vous dis abonnez-vous. Et le meilleur, c'est que lorsque vous êtes abonné au coaching DAF, vous avez automatiquement accès aux autres formations sans aucun frais supplémentaire, tels que le contrôle de gestion pour le master en tableau de bord, le coaching RH, l'analyse des ventes et la promotion, et bien d'autres. Bon, assez fait la pub, je reviens sur mon sujet. Je faisais des bouquins qui m'ont été utiles pour créer ma formation en coaching DAF, pour m'aider, moi, en tant que DAF. Je les prends en désordre, on va dire ça comme ça. Le premier bouquin que je prends, en désordre, il y a aucun ordre, c'est celui-ci. Donc, excusez-moi, tous mes bouquins sont en anglais, donc si vous ne faites pas encore l'anglais, il faut vous y mettre. On ne peut pas s'en sortir en n'ayant que le français. Le français, il y a très peu de documentation intéressante, à mon avis, en français. J'ai fait des recherches et au final, toutes les vraies documentations, je les ai retrouvées en anglais. Donc, ce bouquin, c'est Steven M. Braque. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mon site internet-ci. Ce bouquin, ce monsieur, il va dans le détail. Il va dans le détail de ce qu'on a à faire en tant que DAF. De ce qu'on a à faire quand on est DAF, le côté comptable, le côté financier, le côté trésorier, le côté même procédurier. Il va vous dire étape par étape, quelles sont les meilleures techniques. Ce bouquin, il est super intéressant. Lorsqu'on veut maîtriser, on va dire, au détail près. Il est à fond, on va dire, il est vachement gros. J'ai même eu beaucoup de temps pour le finir. Je conseille vivement pour ceux qui veulent vraiment aller au détail près. Il est bien et c'est vrai qu'il voit un côté international. Donc, s'il est dans une grosse boîte, il est très bien. Très bien pour ceux qui ressemblent à une grosse boîte et qui veulent avoir une bonne maîtrise. Donc, Steven Braque, comme l'habitude, avec d'autres bouquins qui vont vous donner des manuels de procédure et autres, il est aussi pas mal du tout. Donc, on se retrouve avec la première partie du livre, c'est la grande vue où on va te parler de la place du DAF dans l'entreprise. Quelles sont les stratégies financières qu'on peut avoir au niveau de la gestion du BFR, du FR. Comment baisser l'impact des devises. Donc, vraiment, ici, on se retrouve avec des éléments pour des grandes entreprises. Tout comme pour des petites entreprises, pour la maîtrise, pour certaines procédures, mais beaucoup plus pour les multinationales qui sont bien grandes. Ce bouquin vous aiderait beaucoup en tant que DAF d'une multinationale et qui aime le travail au grain du grain, qui peut former son personnel et qui peut mettre en place des éléments. Donc, de New CFO Financial, si vous ne pouvez pas lire, voilà. De New CFO Financial Leadership Manuels, il est très bien. Il m'a beaucoup aidé dans la mise en place aussi de mon outil, de la boîte à outils du DAF. Donc, deuxième bouquin, je vais prendre ce bouquin-ci. Guide to CFO Success. Ce bouquin, on va dire, il est facile à lire. C'est ce type de bouquin qui n'a rien à voir avec celui-ci. C'est deux mondes totalement différents. Lui, il va t'expliquer comment, entre autres, le plus de ceci, c'est manager ta carrière en tant que DAF. Comment te comporter si tu veux piloter ta carrière en tant que DAF. Quand tu deviens DAF, quels sont les éléments à faire ? Comment organiser ton équipe ? Comment recruter ? Lui, il est très, comment dire ça ? Lui, en fait, c'est un consultant. C'est un consultant qui aide les grosses boîtes à embaucher les bons DAF. Donc, voilà à peu près, guide to CFO Success, il est facile à lire. Il va t'expliquer, j'ai mon truc, je suis con. Il va t'expliquer comment améliorer, organiser ta carrière. Comment quitter d'un poste à devenir CFO ? Quels sont les éléments à avoir ? Comment gérer tes relations avec l'administration, avec les actionnaires, avec ton équipe ? Voilà quoi. Globalement, c'est ça. C'est pas mal du tout. Pour essayer de voir, d'avoir une vision globale sur le long terme du poste de DAF. Ce qui en est pas mal non plus. Et lui aussi, il a, comment il s'appelle, il s'appelle Samuel Derjel. Il a un blog qui te donne des e-mails tous les jours, toujours sur la gestion, sur comment être un bon DAF. Et puis, il y a ce bouquin. C'est pas mal du tout. Je vous l'avance aussi. CFO Techniques. Ok ? Lui, c'est la série fancake. Je pense bien. Voilà, c'est Marina Grex. Ce bouquin, il est pas mal. Ça, c'est pour les PME. Ceux qui sont dans les PME, les petites entouristes des PME, il est très bon pour vous. Il est bien pratique. Il te parle un peu d'excel. C'est tout ça que je vais bien aimer. Il te parle aussi de comment gérer les tâches. Très bien pour ceux qui sont dans les PME. Vachement, vachement, vachement bien. Attendez, je vais essayer de revoir. C'est-à-dire depuis, je vais regarder le truc. Voilà. Excusez-moi. Donc, je disais, il est bien, le PME. Il va vous parler de la gestion du cash flow, de la gestion du reporting aussi. Data mining, on va vous appeler du... Non, c'est pas mal. Ok ? Bon, excusez-moi, je vais vous préparer des vidéos pour chacune de ces livres. Je vais essayer de vous détecter un peu plus. Mais dans tous les cas, celui-ci, il est assez pratique pour les entreprises, pour les PME. Pour les grandes... Pour les PME, les petites entreprises, il va vous faire un très bon travail. On vous présente des cas, des exemples clairs de chaque outil qu'on peut mettre en place. Quand on fait la trésorerie, qu'on suit, quand on fait du reporting. Il est pas mal non plus, il est pas mal non plus. Et enfin, ce bouquin-ci, comment il s'appelle, le gars ? C'est Jérémy Hoppe. Reinventing the CFO. Reinventer the CFO. Ce gars, il est particulier. Ce bouquin, d'un bouquin où il va t'expliquer, je sais comment on dirait ça, mais... Lui, son objectif, c'est pour... Ah, ça, c'est pour les grandes entreprises. Et on va dire, c'est qu'il y a un besoin, c'est que tous ces bouquins sont totalement différents et ont une approche particulière. Lui, il est dans une grande entreprise. Ça, c'est pour les grandes entreprises en particulier. Il vous explique exactement comment changer. Qu'est-ce qui tue le CFO ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le CFO ne fait pas son job ? Il va vous dire comment faire pour réinventer ton poste de CFO ? Et là, quand je lis ça, je suis beaucoup plus sur les livres, sur les CFO qui sont dans les grandes entreprises. OK ? Il va te dire que le CFO doit beaucoup plus passer en tant que conseiller analyste que celui qui fait du détail dans le travail. Il va t'expliquer comment mettre en place les indicateurs clés de performance pour piloter. Il va t'expliquer qu'il faut être, avoir, il va beaucoup plus se concentrer sur la vision globale. Il ne faut pas avoir du détail dans sa comptabilité. Il est très, comment dire, il est, on va dire, il a une vision globale de l'affaire. Et il aime que les gens, que les DAS, dans ce cas, se concentrent sur l'essentiel à faire leur job, à changer, à ne plus perdre autant sur du détail qui ne nous concerne pas. Et beaucoup plus à se concentrer sur des résultats, à améliorer la performance. Il est super intéressant. Et dans son cas, je me retrouvais beaucoup plus dans les grandes entreprises. Quand je lis ça, j'ai du mal à voir toujours son implémentation dans les PME. Mais qui sait ? Si vous pouvez le faire, il n'y a pas de soucis. Donc, je vous recommande aussi ça. Donc, voilà les bouquins qui, à mon avis, vont vous faire faire la différence. Je vais essayer de préparer des petites vidéos où je vais essayer de présenter un peu plus en détail ce qu'on retrouve dans ces bouquins. Mais sachez que ces bouquins m'ont beaucoup payé en parque DAF et surtout pour la mise en place de mon programme Coaching DAF que je vous encourage à vous inscrire. Les inscriptions vont s'arrêter la semaine prochaine. A l'intérieur, je vous l'ai dit, il y a tout un programme complet pour DAF. Et tous les jours, je l'améliore. Vous avez automatiquement accès à une formation Excel de A à Z. Vous avez accès à une formation Contrôle Gestion Pro, Master en Taboulo, Coaching, RH, Analyse des ventes de la prospection. Tout cela, automatiquement. Vous n'avez pas besoin de payer plusieurs inscriptions. Tout est là. Donc, je laisse le lien en bas pour vous abonner, télécharger la brochure et abonnez-vous rapidement. Il y a deux types de paiements mensuels, annuels et peut-être pour ceux qui veulent plus. Donc, on se dit à bientôt dans la plateforme USPR. Sous-titrage Société Radio-Canada